Mesdames et messieurs, bonjour. Et l'État dans tout ça, vous avez entendu depuis un peu plus de 24 heures maintenant, toute une série de réflexions, d'exposés, de témoignages sur des transformations en cours profondes dans l'économie, transformations dans les entreprises, transformations aussi ailleurs, et nous allons maintenant voir comment l'État doit agir face à ces transformations. Et avant de présenter un peu plus avant cette session, et de demander aux intervenants de me rejoindre sur scène, je voudrais vous entendre, vous d'abord, savoir quelles sont, sur cette question de l'État, quelles sont vos préoccupations, en quelques mots, de manière assez rapide, mais simplement pour que nous puissions y répondre dès le déroulé de cette session, avant la phase finale, où parfois on manque de temps pour vous écouter, donc je voudrais qu'on vous entende dès le début, quelles sont vos préoccupations sur l'action de l'État face à ces mutations. Je vais demander pendant ce temps-là aux intervenants de me rejoindre. Merci de vous présenter et d'être concis, et d'avoir le courage, évidemment, pour le premier ou la première, de se lancer. Alors, une première question tout de suite ici. Levez les mains, les micros passent, et puis on essaye d'être bref et direct. Bonjour, Françoise Vincent Collat, je suis enseignante en économie-gestion. On a cru comprendre, pendant toutes ces interventions, que le numérique allait donner beaucoup plus de liberté aux individus, aux salariés, aux citoyens. Et je voudrais poser la question, plus de pouvoir donne plus de responsabilité. Est-ce que c'est l'État qui va gérer la responsabilité des erreurs qui pourraient être commises par les salariés, les clients, les consommateurs ? Merci. Autre question ? Oui, bonjour, Sophie Laurent. Je suis également enseignante en économie-gestion. Moi, j'ai une question toute simple. L'État peut-il être le garant de l'éthique ? Parce qu'on a une problématique de data. Et comment est-ce qu'on peut aborder cette question d'éthique ? Ok, ça a été abordé aussi dans une autre session, je crois. D'autres ? Oui ? Oui, Pierre Tabarin, consultant. En quoi l'État va-t-il prendre en compte toutes ces innovations pour sa propre transformation ? Là, il y a une réponse qui va être assez, sinon évidente, mais c'est tout à fait prévu dans les échanges qui vont suivre. Il y a encore une question là-bas. Une autre là. Yann, levez la main, s'il vous plaît, qu'on vous voit bien. Voilà, parfait. Posez la question. Oui, bonjour, Virgile Denis-Marsson, en éco-gestion. Cet été, je reviens de Chine. Et l'État a une vision, je pense, d'une lyrique très différente. Et le suivi du citoyen est partie prenante, il est très important. Et je voudrais savoir quelle est la direction que la France va prendre, si c'est la même direction, car elle est peut-être inquiétante sur le plan démocratique. Merci. Oui, le suivi du citoyen, effectivement, ça pose question. Voilà, je suis professeur de sciences économiques et sociales. Une question de cours, simplement. L'action de l'État, c'est quoi ? C'est de la régulation plus importante, ou est-ce que c'est de l'incitation ? Voilà. On prend peut-être encore une ou deux questions. Voilà, Madame, il y a un micro qui arrive juste derrière vous. Derrière vous le micro, Madame, s'il vous plaît. Merci. Juste la question sur l'État, la régulation, le financement des mutations. Et une dernière question, Mademoiselle. Le micro est juste derrière vous. Voilà, parfait. Bonjour, Adeline Durand, j'enseigne en sciences économiques et sociales dans l'Académie de Strasbourg. Donc, on est en train de parler d'innovation, ça fait maintenant plusieurs heures. Et la question qu'on peut se poser, c'est quand même de savoir quelle est effectivement la place de l'État. Ne faudrait-il pas parler plutôt des États ? C'est-à-dire que quand on évoque l'État, ça renvoie quand même à l'État-nation, à une question de territoire. Est-ce qu'aujourd'hui, l'innovation, du fait du numérique, du fait de la globalisation, est-ce qu'elle se pose vraiment encore en termes de territoire ? Voilà. Merci. Donc, ça fait déjà une première moisson de questions très diversifiées. Et effectivement, quand on parle de l'action de l'État face au numérique, il faut distinguer. Il y a différents niveaux. Il y a les politiques publiques qui doivent être menées face à cette évolution, ces évolutions, ces transformations du monde, induites notamment par le numérique. Comment instaurer de nouvelles règles du jeu, des règles du jeu qui permettent de tirer profit pleinement de ces évolutions, et non de les casser, de les brider ou de les détourner. Il y a évidemment la transformation de l'État par lui-même dans son action. Quand on réfléchit de manière un petit peu basique, une partie importante de l'action de l'administration, c'est traiter de l'information. Or, la révolution numérique, elle est précisément sur le traitement de l'information. Et donc, cette révolution va transformer l'action de l'État beaucoup plus profondément que ne l'avaient fait les révolutions industrielles précédentes. Donc, on va essayer d'aborder ces différents thèmes, non pas sous la forme d'un débat, mais sous la forme d'éclairages différents sur ces différentes dimensions. Avec un point de départ, je vais peut-être être un peu provocateur. Vous avez entendu dès hier matin les dirigeants d'entreprise qui étaient présents parler d'agilité. Or, ce qui caractérise souvent l'action de l'État, plutôt que l'agilité, c'est la rigidité. Alors, calmez-vous, il y a d'abord d'excellentes raisons à cela. L'État doit affirmer, doit maintenir une continuité. Et pour affirmer cette continuité, il doit y avoir un certain nombre de choses qui changent moins que dans tout ce qui n'est pas étatique, premièrement. Et deuxièmement, au sein de l'État, et quand on regarde un peu sur le détail, quand on va sur le terrain, quand on regarde ce qui se passe parfois, et souvent même, je dirais, ailleurs qu'à Paris, on voit qu'il y a plein d'endroits où l'action publique change en profondeur et où les serviteurs de l'État sont des vecteurs profonds de changement. Mais tout de même, de façon générale, et c'est quelque chose qu'on ne voit pas seulement en France, même si c'est particulièrement marqué en France, on a des formes de rigidité. Or, tout ce qu'on nous raconte, tout ce que les acteurs d'entreprise nous racontent sur ce qui permet, enfin, les gains que permettent les technologies de l'information sous toutes leurs formes, eh bien, c'est en organisant les choses avec beaucoup plus de souplesse. Et donc là, il y a une contradiction apparente, tout du moins, qui est tout à fait importante. Donc, on va regarder quatre domaines et puis on va voir s'il y a des éclats, des réactions entre ces différentes visions des révolutions technologiques en cours face à l'action publique et vice-versa. Et puis, on prendra évidemment vos questions en fin d'échange. Alors, je vais commencer avec Gilbert R7. Donc, Gilbert, toi, tu as beaucoup travaillé sur ce qui concerne le travail. Et c'est une question qui est revenue assez fréquemment dans les échanges depuis 24 heures. Hier, quand Philippe Paggion a été interrogé sur la question, il dit « Ah, ça, je ne peux pas, c'est Gilbert R7 qui va parler de ça ». Donc, il va le faire. Dans la session à laquelle j'assistais juste auparavant, c'est question du travail, de l'ubérisation, des destructions potentielles d'emplois et de ce que l'État doit faire par rapport à ça, était son revenu de manière répétée. Alors, on va partir peut-être du premier point qui est la destruction d'emplois. Il y a une étude qui a fait beaucoup de bruit, qui est sortie il y a maintenant, je crois, 4 ans. Une étude britannique qui disait que 47% des emplois pourraient être automatisés dans les 10 ans aux États-Unis. Et quand on regarde l'étude de près, en fait, on se rend compte que 47% c'est la haute probabilité. Quand on regarde l'an, haute probabilité, probabilité moyenne que ces emplois soient détruits, on arrive à 66%. On a une très forte crainte. sur ce plan-là. Et en même temps, quand on regarde dans l'ensemble des pays avancés, là, je ne parle pas de la France en particulier, mais l'ensemble des pays avancés, on est aujourd'hui pas très très loin du plein emploi. Donc on a là aussi une contradiction apparente face à cette crainte, cette menace, ou cette réalité d'une destruction d'emplois. Que doit faire l'État ? Tu as un graphique que tu peux actionner avec la ZAPET qu'on va te transmettre. Merci, bonjour à tous. Alors, d'abord, un premier paradoxe. à souligner, c'est que cette crainte de destruction d'emplois massive par l'économie numérique existe et est très forte à une période où les gains de productivité n'ont jamais été aussi bas depuis un siècle. Dans ce tableau, j'aurais pu l'actualiser en rajoutant l'année 2016. Dans ce tableau, vous avez sur très longue période, sur plus d'un siècle, des gains de productivité du travail annuel, annuel moyen, dans les plus grands pays développés. Et ce que vous voyez, c'est la dernière ligne, c'est que sur la période actuelle, ils sont très très faibles. Donc ces craintes, en quelque sorte, semblent pour le moment contredites par les chiffres. Il y a très peu de destruction d'emplois. Et puis, comme le disait Jean-Marc à l'instant, la majorité des pays développés sont en plein emploi. Très peu connaissent une situation de chômage massif, hélas le nôtre, les pays d'Europe du Sud et en gros dans les principaux pays de l'OCDE, 5 pays simplement sont en chômage massif. C'est France, Italie, Espagne, Portugal et Grèce. Les autres sont au plein emploi, quasiment au plein emploi. Alors néanmoins, on a tous le sentiment qu'il va se passer des choses extrêmes dans les prochaines années. C'est-à-dire que l'économie numérique commence à frémir, en quelque sorte, dans ses effets sur l'emploi, mais que des secteurs vont être complètement bouleversés par l'émergence de l'économie numérique. On a en tête, bien sûr, les transports, par exemple, avec la voiture autonome. Ça va complètement bouleverser la productivité dans l'économie du transport et puis bouleverser, évidemment, dans l'industrie manufacturière, la production de voitures, l'industrie automobile. Et puis, à côté du transport, il y a bien sur le secteur financier et bancaire qui commence déjà à fermer à un rythme significatif beaucoup d'agences. Les gens, de plus en plus, font leurs opérations par Internet. Et puis, derrière, il y a toute l'économie du commerce, évidemment, qui risque elle-même d'être balayée à très très grande échelle avec la disparition de la caissière. Alors, qu'est-ce qu'il faut en penser ? Première chose, ce que nous disons Jacques Barthélémy et moi, c'est que, dans notre ouvrage Travailler au XXIe siècle, c'est qu'il faut s'en féliciter. Personne ne regrette la disparition du porteur d'eau à Paris. Il y en avait 20 000 à Paris à la fin du XIXe siècle, dans une ville beaucoup plus petite que maintenant. Personne ne regrette la disparition du poinçonneur des Lilas. Néanmoins, ces changements qui se dessinent appellent un accompagnement de l'État très très fort. Accompagnement de l'État pour, comme pour reprendre l'expression, le mot d'Alfred Sauvie, reverser en quelque sorte une force de travail de certaines activités vers d'autres activités qui vont pouvoir se développer. Et ce développement, bien sûr, sera la base de l'augmentation, de la transformation en quelque sorte des gains de productivité en augmentation du pouvoir d'achat, du niveau de vie moyen, de l'ensemble des ménages. Et là, il y a quelque chose de considérable à faire, un accompagnement considérable à faire du côté de l'État. L'erreur, ce serait de refaire dans un pays comme le nôtre, ce qui a pu être fait dans les années 50, 60, au début des années 70, au moment de la disparition de l'industrie sidérurgique et minière, le développement à grande échelle de systèmes de pré-retraite, parfois pour des gens âgés de 45 à 50 ans. Quelque chose de très très onéreux d'une part, un gâchis de capital humain d'autre part, et puis des conséquences même pour les bénéficiaires de ces dispositifs, des conséquences très très souvent préjudiciables à leur vie, à leur santé, à leur état d'esprit. Donc il y a un rendez-vous, il y a un challenge de la part de l'État dans ce qui risque de se passer en termes, dans ce qui va se passer en termes de gains de productivité. Et ce challenge, il faut s'y préparer. Et un pays comme la France a beaucoup de boulot à faire pour ça, puisqu'il est dans beaucoup de rapports, dans beaucoup d'écrits. Il est montré que notre système de formation professionnelle n'est pas à la hauteur des attentes qu'on pourrait en avoir, et à la hauteur des dépenses qu'on y fait. Est-ce que c'est une question seulement de formation professionnelle ? Alors, ça n'est pas forcément uniquement une question de formation professionnelle, c'est aussi une question de formation initiale, ça va de soi, et donc ça interpelle bien sûr les enseignants nombreux à ces entretiens. Les deux pans sont évidemment importants. Je dirais que j'ai plus spontanément de confiance dans l'adaptation du système de formation initial que dans les potentialités ou dans la rapidité de l'adaptation de notre système de formation professionnelle, qui est davantage, je dirais, condamné peut-être à être des mutations très lentes, et il faut espérer qu'il ne soit pas condamné à un certain immobilisme, par le fait qu'il est captif d'intérêts très forts, et parfois divergents avec ce qu'on peut souhaiter qu'il soit. Tout cela est dit en termes très précautionneux, vous remarquez. Donc, crainte de destruction d'emploi, ça tu dis, ça va venir, le tableau montre qu'on n'y est pas, mais ça va venir, et qu'il faut s'y préparer, qu'il n'est pas trop tard pour s'y préparer. En revanche, il y a une mutation qu'on voit déjà à l'oeuvre, on la raconte souvent dans nos journaux, qui est ce qui se passe avec Uber, ce qui se passe aujourd'hui actuellement avec Deliveroo, c'est avant même l'apparition d'emplois nouveaux et la destruction d'emplois anciens, c'est la mutation d'emplois existants, une mutation qui est socialement parfois violente, avec des ruptures de concurrence, puisqu'on a, quand on voit sur les chauffeurs de taxi, on a des acteurs économiques qui ont des types de protections sociales, par exemple, qui sont extrêmement différents, qui sont en concurrence. Évidemment, ça se retrouve dans les coups, et ça pose toute une série de questions. Qu'est-ce qu'il faut faire là-dessus ? Alors, là aussi, sur ce point-là, il y a sans doute un accompagnement de l'État. Alors, d'abord, mais j'essaye d'une façon... Je ne vais pas casser ce sujet. Est-ce qu'on peut aussi passer l'image ? Non, ben voilà, ça t'apprendra. L'image suivante. Alors, il y a beaucoup de craintes, beaucoup d'angoisse aussi, qui sont soulevées sur l'idée d'une ubérisation croissante, trempante de nos économies, avec une disparition progressive de l'emploi salarié au profit d'un emploi indépendant, beaucoup moins bénéficiaire de certains droits sociaux. Alors, ce qu'on a fait avec Jacques Barthélémy, d'abord, c'est de regarder les chiffres. Les chiffres des 35 pays de l'OCDE sur très longue période, j'en ai représenté que quelques-uns sur ce graphique, pour voir... On commence en 1983. Ici, oui, en 1983, pour savoir comment évoluer, tout simplement, la part de l'emploi indépendant dans l'emploi total au sein des pays de l'OCDE. Et ce qu'on voit, c'est que la crainte quantitative, je dis bien quantitative, d'une augmentation de la part de l'emploi indépendant et d'une contraction de l'emploi salarié, est complètement démentie par les chiffres. Ici encore. Parmi les 35 pays de l'OCDE, dans 3 seulement, on observe une augmentation de la part de l'emploi indépendant. Dans tous les autres, c'est soit stable, soit même encore en décroissance. Et cette décroissance, c'est pas simplement une poursuite de la contraction de l'emploi agricole, par exemple, puisque dans des pays dans lesquels l'emploi agricole a déjà particulièrement fondu, comme les Etats-Unis, on observe toujours une baisse de l'emploi indépendant. Et ces 3 pays sur 35, je le souligne, dans lesquels la part de l'emploi indépendant augmente, sont la France, très légèrement, depuis 2008, la création du statut de l'auto-entrepreneur, et puis le Royaume-Uni, un petit peu plus, et beaucoup plus, les Pays-Bas, pour des raisons fiscales, essentiellement, davantage fiscaux, essentiellement. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on doit pas s'inquiéter ? Ben si, on doit s'inquiéter, parce que ce qu'on remarque aussi, c'est qu'au sein de l'emploi indépendant, il y a des mutations très très fortes qui sont en cours. Il y a deux types d'emplois indépendants qui sont en train d'émerger, de se substituer aux anciens emplois indépendants. Un emploi indépendant ultra qualifié, des prestataires de services, de conseils, avec une très grande indépendance et autonomie dans le travail, qui, modes de travail d'ailleurs, qui sont tout à fait comparables à ceux des cadres supérieurs, une surutilisation des outils de mobilité, une interpénétration de la vie professionnelle et de la vie personnelle. On constate aucune différence dans les modes de travail entre ces personnes et les cadres supérieurs. Et puis, à l'autre extrême, un emploi indépendant de type prolétaire, dont le pilote d'Uber est évidemment un archétype. Et notre analyse, c'est que bien sûr, les préoccupations qu'on a sur la défense des droits sociaux concernent principalement ces emplois-là, qui seront sans doute pour beaucoup d'entre eux amenés à disparaître dans le futur. Par exemple, le conducteur d'Uber sera amené à disparaître par l'émergence du véhicule autonome, amené à disparaître, mais qui appellent certaines protections. Pourquoi ? Parce que leur mode de travail se rattache à celui des salariés les moins qualifiés, mais ils ne bénéficient pas des professions, des salariés les moins qualifiés. Par exemple, la protection chômage, ça ne bénéficie pas pour l'instant. Et on sait que le président de la République avait dans son programme l'idée d'élargir la protection chômage aux indépendants. Mais d'autres formes de protection n'existent pas pour ces personnes-là. Par exemple, les recours en cas de ce qui peut se comparer au licenciement. Un pilote d'Uber qui travaille à 100% pour Uber peut du jour au lendemain être déconnecté sans avoir aucun recours, aucun des recours auxquels le salarié peut prétendre par la voie contentieuse en déposant un recours au prud'homme, saisie des prud'hommes. Donc là, il y a une inégalité de droit qui est inacceptable. Et quelles sont les solutions par rapport à ça ? La première solution, c'est de rien faire et de se dire, laissons faire, les choses finiront par se décanter. Cette solution est inacceptable sur le plan de l'équité, mais est inacceptable aussi en termes de droit, puisqu'on voit que de plus en plus, les juridictions qui sont saisies requalifient en salariés les indépendants concernés. Ça a été le cas aux Etats-Unis, ça a été le cas à Londres, récemment, en octobre 2015. Et les décisions du juge, en octobre 2016, excusez-moi, les décisions du juge sont vraiment édifiantes. Les attendus du juge, c'est vraiment, il n'y a aucune raison que ces personnes-là ne bénéficient pas de droits comparables à ceux des salariés. Donc il a requalifié les conducteurs du verre qui demandaient cette requalification, les a requalifiés en salariés. Et puis en France, des procédures sont en cours, et je ne doute pas, si on n'agit pas avant, des résultats de ces procédures. Alors ce que nous proposons Jacques Barthélémy et moi, c'est autre chose. Ça consiste à dire qu'il faut bouleverser, révolutionner notre droit social, et surtout notre droit du travail, en l'élargissant, en le transformant en un droit qui, pour l'instant, est associé à la subordination juridique, concrétisé par l'existence d'un contrat de travail, en un nouveau droit qui est associé à la subordination économique du travailleur, et auquel pourrait prétendre, bien sûr, le conducteur du verre comme tout autre indépendant. Alors ça amène, bien sûr, à essayer de définir ce que c'est que la subordination économique, et dans ce domaine-là, ce qu'on considère, c'est que les partenaires sociaux ont un grand rôle à jouer. L'État pourrait définir certains seuils, mais au-delà de ces seuils, ou à côté de ces seuils, en tout cas, le dialogue social et la négociation collective pourraient jouer un très grand rôle. Et serait associé à cette dépendance économique des droits tout à fait comparables à ceux dont bénéficient les salariés, protection chômage par exemple, et recours en cas de ce qui peut s'assimiler à un licenciement, mais qui n'en est pas un, et qui prend par exemple la forme d'une déconnexion pour le conducteur du verre. Mais là, il y a une course de vitesse, mais le rôle de l'État nous paraît essentiel, et la requalification ne nous semble pas une réponse adaptée, parce que cette requalification consisterait à faire rentrer dans une case salariée conçue dans le contexte d'une civilisation de l'usine, et bien des formes d'emplois ou d'activités économiques qui appellent parfois des flexibilités spécifiques. Et donc, ce faisant, on pourrait brider en quelque sorte le développement de certaines activités économiques. Il nous semble plus pertinent d'envisager ce droit de l'activité professionnelle avec un grand rôle des partenaires sociaux pour en dessiner les contours. Il y a d'autres pays qui ont déjà commencé à créer des seuils et à s'avancer dans cette... L'Espagne et l'Italie, par exemple. Voilà. Donc Gilbert nous propose une autre révolution du travail, pas celle de demain soir, mais une autre qu'il faudra aussi préparer très vite, ce qui pose évidemment toute une série de questions aussi politiques. Alexandra, donc Gilbert, lui, est à la Banque de France, il est aussi enseignant à l'AMSEU, c'est ça ? L'Ex-Marseille School of Economics. Alexandra, elle enseigne à INSEAD, donc on va avoir des points de vue académiques dans ce premier temps. Vous, vous allez intervenir sur un thème qui a été très évoqué ces derniers mois, depuis un an ou deux, c'est l'idée que dans les évolutions à coups, en cours, il y a des perdants. Et que quand on oublie ces perdants, c'est très, très, très difficile de réformer. Certains diraient qu'un pays ne peut pas être réformable et au fond, c'est à cause de ça. C'est parce qu'il y a des perdants qui se révoltent de manière tout à fait ou assez largement ou partiellement légitime face à ce qui leur arrive. Donc face à ce problème des perdants, il y a l'idée que ces perdants, il faut les indemniser. Il y avait eu un livre qui avait été fait, je crois, il y a une petite dizaine d'années maintenant par Charles Biplos et Jacques Delplat qui racontait qu'il fallait 400 milliards d'euros en France pour acheter les réformes. Vous, vous avez mené une réflexion large qui est résumée dans un livre que vous pourrez trouver juste à l'extérieur qui s'appelle Repensez l'État, que vous avez écrit avec Philippe Aguillon. Donc vous avez réfléchi plus récemment sur cette question de l'indemnisation des perdants. Comment faire pour indemniser ces perdants ? Est-ce que c'est qu'une question d'argent ? Oui, alors je vais rebondir sur l'exemple de Gilbert du poinçonneur des Lilas. C'est vrai que toujours, parce que les mutations, finalement, conceptuellement, c'est toujours un peu la même chose. Au niveau de la société, on voit qu'on y est gagnant, mais individuellement, il y a des perdants. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Gilbert sur le fait qu'il faut repenser la protection sociale, etc. Mais tout ça, finalement, revient à dire que la façon d'accompagner pour l'État les perdants ou de les compenser, c'est d'assurer leurs revenus, ce qui est en effet fondamental et ce qui est la base. Mais la question que je voudrais soulever ici, c'est de savoir si c'est suffisant. Donc en effet, quand on pense aux nouvelles formes de protection sociale, quand on pense aux revenus universels, qu'on se mette finalement dans une logique d'assurance ou dans une logique redistributive, l'idée, c'est toujours de transférer de l'argent. Donc dans une logique redistributive, on transfère de l'argent d'un individu à d'autres. Dans une logique d'assurance, c'est au sein d'un même individu au cours du temps. Mais finalement, et donc là, pour reprendre un peu la question de cours qui a été évoquée tout à l'heure, la conceptualisation, c'est de trouver le bon équilibre entre incitation et protection. Donc on veut assurer le revenu, protéger, mais on veut aussi inciter au travail, à l'effort, à l'innovation. Et finalement, mais tout ça est en termes monétaires, et donc on sait assez bien le conceptualiser. Mais la question, c'est de savoir si cela suffit. Donc là, ce qui me fait me demander si cela suffit, c'est un graphique très parlant, mais que je vais commencer dans un instant. C'est qu'en fait, récemment, aux Etats-Unis, il y a eu toute une sorte de polémique, mais qui est très importante, sur le fait que, alors que tendanciellement, dans tous les pays, la mortalité tend à baisser du fait des progrès de la médecine, pour faire court, aux Etats-Unis, pour les Blancs, notamment les Blancs peu diplômés d'âge moyen, la mortalité s'est mise récemment à augmenter. Et en fait, pourquoi elle s'est mise à augmenter ? Parce que, en grande partie, du fait de l'explosion des morts, l'est à l'excès de drogue, d'alcool, au suicide. C'est un phénomène qui touche les Etats-Unis, mais ces morts qui augmentent touchent aussi d'autres pays anglo-saxons, même si, dans ces autres pays, c'est dans une moindre mesure, et ça n'aboutit pas, comme aux Etats-Unis, à une inversion de la courbe. Parce qu'il faut vraiment que ces morts, pour vous donner... est beaucoup augmenté, ce qu'Angus Ditton appelle les morts de désespoir, pour que ça aboutisse à un retournement de la courbe, qui, au lieu de la mortalité, au lieu de baisser, se met maintenant à augmenter. Juste une précision, Angus Ditton, c'est donc le prix Nobel d'économie 2015, qui a publié, au printemps dernier, je crois, un article d'où sont issus ces graphiques, et qui a provoqué une forme d'électrochoc aux Etats-Unis, et qui a relancé un débat. En fait, il a publié deux articles. Le premier, c'était celui qui, justement, a fait l'électrochoc sur le festilisé, pour faire prendre conscience de l'augmentation de ces morts, ce qu'il appelle morts de désespoir. Et le deuxième article, justement, au printemps dernier, c'était, et ça va tout à fait... Vous allez comprendre le lien avec ce que je disais précédemment, il s'interrogeait sur les causes. Et notamment sur la question de savoir si c'était imputable, en grande partie, à la stagnation du revenu, parce qu'on sait que les inégalités ont augmenté aux Etats-Unis. Donc, est-ce que c'est que toutes ces personnes dont le revenu n'a pas augmenté, ou a stagné, voire régressé, est-ce que c'est pour ça qu'il y a eu tous ces problèmes de santé publique ? Et il a montré que non, parce que ça ne touche que les Blancs américains, alors que, par exemple, les Noirs américains, qui ont une évolution de revenus au parcours comparable, ne sont pas touchés par ce problème de santé publique. Et lui, il l'attribue donc beaucoup plus à l'érosion des structures familiales, l'érosion des structures religieuses, et la baisse du taux d'emploi, avec l'idée qu'il y a beaucoup moins d'encadrements, à la fois par la famille, par la religion, par le travail, et que ça peut aboutir à ces comportements, cette perte de structure, d'identité sociale. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que quand on en arrive à des dégâts d'une telle ampleur, évidemment que l'Etat doit intervenir. Évidemment qu'on voit qu'il faut accompagner, et que ce n'est pas sans lien avec les mutations que l'économie connaît. Mais pour autant, l'intervention de l'Etat devient bien plus compliquée, parce qu'il ne suffit pas seulement d'assurer le revenu. Et une grande partie de ces Blancs peu diplômés d'âge moyen sont, en fait, ça, ça rejoint les travaux de David Autor, qui est professeur au MIT, sont, en fait, allocataires de la seule prestation sociale, on va dire un peu généreuse aux Etats-Unis, qui est l'équivalent de l'allocation handicap, qu'on peut toucher à vie à partir du moment où on a, y compris, des douleurs dans le dos ou des états dépressifs légers. Donc, beaucoup de Blancs américains peu diplômés se sont mis sous cette allocation et la touchent et se retirent du marché du travail. Donc, ils ne sont pas au chômage, mais ils sont inactifs, ils ne sont pas non plus en emploi. Et, en fait, ils développent des addictions, toutes sortes de problèmes. Et là, ça devient très compliqué de savoir que faire pour l'Etat. Donc, évidemment, il y a des réglementations évidentes, notamment sur la prescription des substances, en particulier des antidouleurs, qui sont en grande partie en jeu dans ces addictions. Mais il y a aussi tout un travail beaucoup plus exploratoire pour l'action publique, qui nécessite notamment une collaboration aussi avec les chercheurs pour mieux comprendre ce qui se passe. Et donc, on voit que, face aux mutations, oui, l'Etat doit accompagner les perdants, il doit le faire financièrement, il doit repenser la protection sociale. C'est assez compliqué, mais conceptuellement, on arrive à comprendre quand même ce qu'il faut faire. Mais il y a aussi plein d'enjeux, de santé publique notamment, qui ne découlent pas seulement du revenu et de l'évolution des revenus, mais aussi de questions qui sont plus liées à la perte de sens, mais qui sont quand même du domaine de l'Etat, puisque ça débouche sur des problèmes de grande ampleur de santé publique, c'est-à-dire des morts, concrètement. Donc, voilà, c'était le premier point. Au passage, on voit bien en quoi les économistes et les chercheurs en sciences sociales, plus largement, peuvent aider et éclairer le débat et la décision publique sur un sujet extrêmement délicat. Alors, vous voulez nous parler aussi d'un exemple, qui est l'exemple danois. Voilà. Après ce tableau un peu noir, où finalement, on voit que c'est quand même assez difficile pour l'Etat de totalement accompagner les mutations, je voudrais donner un exemple un peu plus riant, qui est en fait le cas danois. Donc, on pourrait se dire, typiquement, après ce que je viens de dire, que finalement, face à la perte de sens, au fait que beaucoup d'emplois, y compris dans les pays que Gilbert évoquait, où il y a le plein emploi, etc., il y a peut-être beaucoup de gens qui sont dans des emplois peu productifs, peu rémunérés, peu intéressants. Donc, la tâche de l'Etat paraît assez compliquée. Mais il y a quand même des Etats qui arrivent à faire du chômage et de la perte d'emploi et donc des mutations et des chocs, etc., ce qu'on pourrait appeler un non-événement. Donc, l'exemple danois que j'ai étudié dans le cadre de ma thèse, en fait, je me suis intéressée au fait de... Donc, au Danemark, comme dans tous les pays, les chômeurs tendent à être en moins bonne santé, mais on ne sait pas si c'est parce qu'ils sont en moins bonne santé qu'ils sont au chômage ou parce qu'ils sont au chômage qu'ils sont en moins bonne santé. Donc, quand on regarde, par exemple, les cas de fermeture d'usines, où on voit des gens qui perdent leur emploi, pas parce qu'ils sont en moins bonne santé, mais vraiment parce qu'une usine ferme, il y a des problèmes économiques au niveau de leur employeur, on peut regarder ce qui se passe sur leur santé. Et aux Etats-Unis, on a pu montrer que d'autres ont montré que ça avait de forts effets sur la santé, notamment même sur la mortalité. Les gens qui perdaient leur emploi suite à une fermeture d'usines avaient plus de chances de mourir qu'un groupe de contrôle dans l'année qui suit, mais jusque dans les 20 ans qui suivent. Pour tout un tas de raisons qu'on ne comprend pas 100%, mais que les chercheurs sont en train d'explorer. Et au Danemark, à l'inverse, ce que j'ai pu observer, c'est qu'en fait, quand les gens perdent leur emploi pour des raisons exogènes, il n'y a pas d'effet sur la santé. Il n'y a pas d'effet sur la santé et la mortalité, mais il n'y a pas non plus d'effet sur la prise d'antidépresseurs, sur les visites chez le médecin, sur tout un tas d'effets qu'on peut mesurer grâce aux données administratives qui sont disponibles dans le CPI. Et donc, c'est un peu difficile de savoir si c'est lié à l'assurance chômage généreuse, à l'assurance santé publique universelle, aux politiques de formation et d'accompagnement, au fait que le marché du travail est flexible et qu'on retrouve plus facilement un emploi. Mais en revanche, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un ensemble de politiques qui, en tout cas pris ensemble, et en tout cas dans un pays donné, permettent de faire du chômage un non-événement. C'est-à-dire que quand on perd son emploi, le revenu est très peu affecté, la santé n'est pas affectée, et tout un tas de dimensions auxquelles on peut penser ne sont pas affectées. Et du coup, c'est comme ça qu'on peut encourager les mutations, parce que du coup, la perte d'emploi qui peut venir de mutations n'est plus un traumatisme, un problème, quelque chose dont il faut avoir peur. Merci, Alexandra. Donc, après ces deux regards, nous allons maintenant rentrer dans l'appareil d'État, dans l'action publique, répondre aussi, ou apporter des éléments de réponse à certaines des questions que vous avez posées sur les données, sur l'innovation de l'État en son sein, sur qui assume la responsabilité, et on va commencer sur ce terrain-là, avec Laure Lucchesey, on va le dire à la française. Alors, évidemment, je pense que vous savez à peu près ce qu'est la Banque de France, vous connaissez l'INSEAD, vous ne connaissez peut-être pas l'institution très originale que dirige Laure, qui s'appelle Etalab, et je voudrais d'abord que vous commenciez par nous dire ce que c'est. Bonjour, oui, merci beaucoup de me donner la parole, d'abord je suis très contente d'être là, merci de m'avoir donné l'occasion d'intervenir, c'est intéressant aussi pour moi d'avoir le regard justement d'enseignants et du monde académique, parce que nous on est plus dans, moi je suis agent public, donc on est vraiment dans l'opérationnel, et c'est vraiment utile d'avoir une réflexivité sur ce que l'on fait, parce qu'on a parfois un peu le nez dans le guidon. Et peut-être juste si j'ai la page suivante, voilà, pour mettre, voilà, une illustration, donc moi je dirige Etalab, qui est une petite structure, c'est une mission, qui est donc un service du Premier ministre, donc qui fait partie du Secrétariat général pour la modernisation de l'action publique, et d'une des deux entités de ce Secrétariat général, qui s'appelle la Direction interministérielle du numérique, des systèmes d'information et de la communication de l'État. Donc un beau sigle administratif, la DINZIC, et donc Etalab fait partie de, en gros, cette direction de la transformation numérique et informatique de l'État. Donc concrètement, nous sommes un service interministériel, ce qui implique qu'on travaille avec principalement l'ensemble des administrations centrales, donc des ministères, mais aussi les administrations territoriales, les collectivités, et puis de façon assez originale, on est aussi très exposés à l'écosystème, donc très en lien avec à la fois le monde de la recherche et le monde universitaire, mais aussi les entreprises et puis les différentes organisations de la société civile. Et donc concrètement, que fait-on ? Nous accompagnons la transformation de l'action publique, donc l'action de l'État, et en particulier sa transformation numérique. et donc chez Etalab, principalement, on est une structure d'une vingtaine de personnes, enfin des emplois à temps plein, et on travaille sur cette transformation autour de deux grands axes. Un premier axe qui est de faire en sorte qu'on ait une action publique qui soit plus ouverte, donc à la fois plus transparente, que l'État rende aussi des comptes sur son action, qu'elle soit plus, également plus collaborative et plus ouverte à l'intégration, à la fois du retour des usagers du service public, de la participation des citoyens, et également plus ouverte aussi à de nouveaux talents, à de nouvelles compétences. Donc ça, c'est vraiment... Et puis travailler aussi sur l'innovation ouverte, c'est-à-dire faire en sorte d'intégrer aussi l'innovation qui est venue de l'extérieur de la structure de l'État. Donc ça, c'est l'axe open. Et puis le deuxième axe, c'est aussi de faire en sorte que l'action publique soit plus, utilise le potentiel des données. Donc puisque c'est vraiment un des grands axes de la révolution numérique, c'est la production d'informations et la production de données dans tous les systèmes d'information de l'État. Donc on a un certain nombre de données qui sont produites par les systèmes d'information eux-mêmes. Et puis on a aussi la capacité d'utiliser des données d'autres sources venues de l'extérieur. Donc pour mieux construire, piloter, évaluer l'action publique. Donc voilà, ce sont deux grands axes. L'ouverture d'un côté et l'action publique fondée sur la donnée de l'autre. Donc je vous donne quelques exemples pour que ça soit un peu plus concret. Une de ces politiques que l'on est chargé de coordonner, c'est la politique d'ouverture et de partage des données publiques que l'on appelle parfois l'open data et qui est vraiment un axe de modernisation. Donc là, on parle de données qui existent dans les systèmes d'information de l'État qui sont produites en fait par les missions traditionnelles des administrations. Et nous faisons en sorte que ces administrations les partagent le plus possible sur des portails, des plateformes, dans des formats qui soient ouverts et réutilisables par d'autres, donc par des grandes entreprises. Ça n'est pas le réflexe premier. Alexandra parlait à l'instant des données de santé qu'on avait dans certains pays et pas dans d'autres. Cédric Villani a parlé de ça aussi hier dans son introduction. Donc il y a un gros chantier. Le cœur de cette politique, c'est d'ouvrir le plus possible et de partager et de rendre accessible à d'autres pour qu'ils créent des externalités avec ces données, les données qui sont partageables. Donc on met de côté les données qui sont bien sûr des données individuelles, des données sur la vie privée. Donc là, on ne partage pas, en tout cas dans cette politique-là, des données qui sont des données qui relèvent de la vie privée. On ne partage pas de données qui sont couvertes par des secrets, donc le secret médical, le secret statistique, le secret fiscal. Mais tout le reste, et il y en a beaucoup, tout ce qui peut être partagé est rendu disponible à d'autres. Je vous donne des exemples. Donc il y a bien sûr les données statistiques, mais pas seulement. Il y a aussi toutes les données géographiques, donc toutes les données qui sont produites par l'IGN, les données sur les codes postaux, la base de données sur les entreprises de l'INSEE, la fameuse base SIREN, c'est une des bases les plus complètes sur les entreprises dans le monde. Et ça, c'est ouvert et rendu accessible à tous. Des données, par exemple, sur la sécurité routière, sur les accidents géolocalisés, où est-ce qu'ils interviennent. Et ça, ça permet, et on a des exemples concrets, à la fois d'améliorer l'action publique, donc on a des routes ou des stops qui ont été posés dans certaines collectivités territoriales, enfin, par endroits, parce qu'on a vu qu'il y avait beaucoup d'accidents, ça a animé le dialogue avec les élus locaux et l'État a changé son action. Ça permet aussi à des entreprises d'inventer des nouveaux services qui sont complémentaires à ce que fait l'État. Et là, toujours sur ces mêmes données de sécurité routière, on a un assureur qui a proposé un service qui est accessible en ligne qui s'appelle le trajet le plus sûr et qui permet de faire un calcul d'itinéraire, non pas en termes de coût ou en termes de durée de trajet, mais en termes de sécurité du trajet. Donc ça, c'est l'open data, l'ouverture des données qui peuvent être partagées. Un autre axe, c'est aussi que l'État lui-même, donc non seulement est producteur de données, mais soit lui-même utilisateur de données pour mieux conduire son action. Donc là, c'est aussi utiliser, il y a la Data Science Week juste à côté et on travaille avec l'école polytechnique là-dessus. utiliser les Data Science pour prendre de meilleures décisions en fait parce que, et rendre l'action publique plus efficace parce qu'elles sont instruites et fondées sur les données. On peut prédire où vont avoir lieu les vols de voitures et on travaille en lien avec là aussi le ministère de l'Intérieur pour mieux prévenir où vont avoir lieu ces vols. On a développé à partir de données de Pôle emploi mais aussi de données sur l'activité des entreprises, un service qui s'appelle La Bonne Boîte et qui justement permet de proposer, il y a une interface en ligne, à des demandeurs d'emploi d'identifier en fait les entreprises qui vont probablement recruter dans une zone donnée, dans un secteur d'activité donnée. Donc là, c'est vraiment, c'est plus seulement proposer des offres d'emploi existants mais anticiper en fait sur la base de la croissance des entreprises, celles qui vont probablement recruter ou un autre projet qu'on a qui s'appelle Signos faibles qui permet d'anticiper des entreprises qui vont rencontrer des difficultés et de permettre aux services de l'État de mieux accompagner. Donc ça, c'est la partie data science et on a créé le rôle d'administrateur général des données, donc l'équivalent d'un chief data officer au sein de l'État pour mieux développer tout ça. Ça pose, on y reviendra peut-être après aussi, des questions en termes de compétences d'ailleurs à internaliser dans la fonction publique. Et puis le troisième volet, c'est le volet aussi ouverture plus largement de l'action publique. Donc on mène beaucoup de projets avec des administrations pour que par exemple elles mènent des consultations ouvertes en ligne puisque c'est ce que permet aussi à Internet d'accéder à l'information mais aussi de participer sur des réformes à mener. Il y en a beaucoup qui sont en cours en ce moment sur l'outre-mer, sur les états généraux de l'alimentation, sur la réforme de la fonction publique. Donc on développe des services pour permettre aussi aux usagers, au public de participer en fait à ces réformes. La loi pour une république numérique l'an dernier a été construite comme ça. Et puis également, dernier exemple concret, amener des nouveaux talents, on a lancé un programme qui s'appelle Entrepreneurs d'intérêt général qui permet de faire venir pour travailler aux côtés des administrations des talents du numérique pendant un an et qui viennent travailler sur un problème à résoudre qui est soumis par les ministères. Et donc on a une promo de personnes qui sont recrutées pendant un an pour venir travailler sur ces questions-là avec les administrations, donc des designers, des développeurs. Donc c'est aussi une transformation culturelle assez profonde et c'est cette hybridation qui est intéressante. Donc j'espère que ça répond à quelques questions sur comment l'État lui-même change ses modes d'action et travaille de façon plus. Ce qu'on voit, on voit bien le travail que vous faites sur l'information, on voit que la réflexion sur les compétences de l'État c'est quelque chose qui est évidemment dans votre viseur et que vous commencez à mettre en place par ces sortes de hackathons de longue durée, mais on ne voit pas bien ce qui va permettre de réfléchir, d'agir sur l'organisation de l'action publique elle-même. Alors en faisant tout ça, d'abord on expérimente et c'est aussi dans l'ADN d'État-là on est une administration assez atypique parce que justement on est à la fois un service du Premier ministre où on fait les activités habituelles d'un service interministériel de coordination, d'animation du dialogue avec les administrations mais aussi on développe des projets concrets et on teste et on essaye par nous-mêmes d'où l'intérêt aussi d'avoir au sein des équipes justement des compétences qui sont nouvelles d'avoir de réinternaliser de la capacité de développement informatique des codeurs des programmeurs des data scientists plus par exemple on le voit aussi dans le domaine de l'éducation on a de plus en plus d'algorithmes qui sont impliqués dans l'action publique qui impactent des décisions individuelles pour les citoyens si on n'a pas des gens qui sont capables de regarder comment fonctionne un algorithme quelles sont les règles à l'oeuvre on peut et ça pose aussi des questions d'éthique et de transparence en venir à des décisions ou une forme d'action d'état qui soit totalement opaque et qui nous échappe on a travaillé par exemple sur l'algorithme derrière le logiciel admission post-bac le fameux qui a fait beaucoup voilà je le cite et pour justement avoir plus de transparence sur les règles de fonctionnement je dis juste un petit exemple là-dessus c'est plutôt un système qui fonctionne bien qui est parti des classes préparatoires parce qu'il marchait était étendu à d'autres filières non sélectives et ça a résolu beaucoup de problèmes et de zones d'opacité qu'il y avait dans le système précédent mais il y a une incompréhension totale de la façon dont ça fonctionne et comme on ne sait pas expliciter quels sont les paramètres quelles sont les règles qui sont appliquées ça donne une incompréhension très large et des bugs dans le système donc on est en lien avec le ministère pour faire en sorte que et voir à terme qu'on aille vers une gestion plus collective de ce logiciel-là parce que ce n'est pas un monstre froid qui prend des décisions à la place des décideurs publics ou des individus mais si on ne fait pas un minimum de lumière sur comment il fonctionne voilà et donc juste pour dire que pour ça il faut des compétences nouvelles et donc nous expérimentons et puis on réfléchit au fur et à mesure à comment généraliser ou non d'ailleurs parce qu'il y a aussi des échecs ça fait partie il y a des choses on dit bah non en fait ça ne marche pas on prend le risque on assume un développement ou un service qui ne fonctionne pas mais ce qui marche on essaye de le répliquer alors vous nous avez parlé des compétences Gilbert nous parlait de la formation et de l'éducation avec vous Marc Pelletier c'est naturellement de ça que nous allons parler puisque vous êtes donc inspecteur général de l'éducation nationale sur le groupe sciences économiques et sociales donc d'abord élément de diagnostic avant de voir comment les actions sont à l'oeuvre pour justement répondre à ces nouveaux défis oui mais merci et bonjour bonjour à tous peut-être pour faire le lien avec ce que vous disiez sur ce fameux algorithme d'APB je voudrais simplement reprendre le titre du dernier rapport du médiateur de l'éducation nationale qui est le suivant qui dit des grands nombres vers l'individuel voilà et une bonne partie de ce rapport est consacrée justement au dysfonctionnement ou au fonctionnement d'APB finalement cette formule je la trouve parfaitement bien adaptée pour montrer comment le système éducatif se réforme pour justement avoir une politique qui répond de plus en plus aux besoins des élèves et de chacun de chaque élève dire également que par rapport à APB c'est pas tellement l'algorithme qui est responsable il y a aussi quelque chose qui est lié à la façon dont les familles et les élèves font les vœux c'est à dire qu'on s'aperçoit finalement que les vœux sont extrêmement concentrés sur peu d'écoles et donc évidemment il y a un moment il y a des effets de dentons noirs et qui donnent le résultat fâcheux je vous l'accorde bien volontiers du tirage au sort mais ce que je veux dire par là c'est à travailler également sur les logiques d'orientation j'aurai l'occasion d'y revenir et donc effectivement comme vous le disiez Jean-Marc ce que je me propose là en quelques minutes c'est d'essayer de faire un premier état de notre système éducatif pour après donner les pistes de réforme qui sont déjà à l'oeuvre et qui sont certainement à consolider la première chose c'est que avant d'en venir à cette diapo sur le niveau monde c'est que en France l'école est une affaire d'état voilà donc ça c'est un premier point c'est à dire que quand vous regardez le premier article du code de l'éducation il est rappelé que la première priorité de l'état c'est l'éducation voilà donc ça c'est un élément important et donc c'est l'état qui modèle notre système éducatif depuis la révolution française et il en est toujours ainsi même si nous y reviendrons il y a eu un mouvement de décentralisation déconcentration qui est très important et qui marque une rupture depuis les années 80 donc c'est une affaire d'état on attend beaucoup de l'école je ne sais pas combien de fois le système éducatif a été cité l'école a été citée depuis hier ni combien de fois on a parlé négativement de l'école à travers les résultats de TISA j'y reviendrai également et donc on attend beaucoup et on attend d'autant plus de l'école que l'univers j'ai envie de dire le monde est incertain qu'il y a des perdants effectivement que les bouleversements s'effectuent à un rythme de plus en plus rapide et puis dernière idée peut-être d'introduction c'est de dire également que par rapport à l'école il y a de nombreuses polémiques et que finalement il est toujours un peu difficile d'engager un débat un petit peu serein aux alentours de l'école puisque des arguments parfois tout à fait contradictoires peuvent être et des données contradictoires peuvent être évoquées tout d'abord quand on regarde le système éducatif je voudrais rappeler que notamment le financement du système éducatif parce que vous avez parlé tout à l'heure de la question du financement et bien on s'aperçoit que la France ne déroge pas finalement à la moyenne de l'OCDE on dépense grosso modo 150 milliards d'euros par an pour l'éducation ce qui fait à peu près 7% du PIB nous sommes dans la moyenne des pays de l'OCDE donc la question fondamentalement n'est pas celle des moyens mis en oeuvre des moyens utilisés peut-être davantage celle de l'usage de ces moyens quand on regarde les moyens et ça a été rappelé hier lors d'une conférence et c'est un élément important la seule par clarité finalement du système français est la suivante c'est qu'on dépense proportionnellement moins pour le primaire que pour l'enseignement secondaire on est l'un des pays de l'OCDE qui dépensent le moins pour l'enseignement primaire et le plus pour l'enseignement secondaire et donc là ça a été remarqué et pointé depuis un certain nombre d'années il y a certainement une réorientation des moyens à effectuer donc la question n'est pas tellement celle des moyens maintenant l'usage de ces moyens et pour quels résultats Philippe Aguillon hier parlait de la frontière d'efficience finalement voilà donc l'usage puisqu'on ne dépense à peu près comme nos voisins est-ce qu'on est aussi performant c'est pourquoi j'ai mis cette première diapositive que je trouve très intéressante parce qu'elle met en relation et j'ai volontiers repris le titre d'un ouvrage bien connu de sociologues sur le niveau monte parce qu'elle met en relation finalement l'évolution de la proportion de bacheliers c'est la courbe verte si je ne me trompe pas et l'évolution de la part de sorties de jeunes qui sortent du système éducatif sans formation et donc là sur une trentaine d'années me semble-t-il on constate les données sont quand même assez nettes on a un croisement des courbes voilà une baisse considérable de sorties précoces qui reste à un niveau trop élevé naturellement de l'ordre de 10% j'y reviendrai plus tard et donc une élévation importante du niveau de formation même si on voit que sur la dernière période pour le baccalauréat les choses stagnent un peu mais on se situe à un niveau élevé le niveau monte également lorsqu'on regarde l'accès à l'université à l'enseignement supérieur c'est peut-être la diapo suivante il me semble-t-il voilà et cette diapositive me permet d'insister donc il faut le lire finalement de la droite vers la gauche on voit effectivement que l'accès à l'enseignement supérieur de manière en moyenne a augmenté et quels que soient les milieux sociaux mais de façon inégale selon les milieux sociaux ce sont des données qu'on connait assez bien j'y reviendrai tout à l'heure le niveau monte voilà ça c'est un premier point sur lequel il me paraissait important d'insister pour autant et c'est tout le paradoxe si le niveau monte les inégalités demeurent voire se multiplient et donc c'est une découverte finalement qui est ancienne mais qu'on a eu du mal à prendre en compte dans les politiques véritablement éducatives les inégalités se sont multipliées finalement à mesure que le système éducatif s'est complexifié les inégalités se sont déplacées vers le haut et en même temps se sont multipliées des inégalités selon le type de diplôme obtenu on obtient le bac mais pas forcément le même bac des inégalités selon les régions également j'ai cette diapola qui me paraît être intéressante là aussi la dimension territoriale de l'éducation a souvent été minorée et là on voit que c'est un calcul fait par l'ADEP sur l'espérance d'obtention du baccalauréat pour des élèves entrant en 6ème on voit là ici les inégalités selon les régions et donc pour terminer sur cette dimension là finalement le diagnostic il est le suivant c'est qu'on a une démocratisation ségrégative pour reprendre ce mot de Pierre Merle donc c'est un oxymor qui me permet bien résumer finalement l'état de notre système éducatif et puis peut-être un mot sur PISA simplement pour dire que les résultats ne sont pas très bons mais nous nous situons rappelons-le dans la moyenne des pays de l'OCDE nous sommes dans la moyenne alors on aimerait être les meilleurs naturellement mais nous sommes dans la moyenne les deux derniers PISA les résultats sont à un niveau moyen identique par contre ce qui ne va pas et ce que nous renvoie comme image finalement PISA c'est que les inégalités en France ne sont pas les plus élevées que celles qu'on observe dans le monde mais la France est l'un des pays où l'effet de l'origine sociale sur la réusse scolaire est le plus fort c'est ça l'enseignement le plus important me semble-t-il de PISA alors très vite piste d'action mais vraiment très vite d'accord alors très vite il y en a quatre mais deux ont déjà été largement évoqués la première c'est la priorité aux primaires voilà je pense que le ministre en a parlé hier on en a déjà parlé dans d'autres conférences je n'insiste pas la seconde c'est la lutte contre le décrochage scolaire ce qui me paraît un élément important là aussi on en a parlé je passe assez vite mais c'est fondamental parce que dans un pays comme la France où l'emprise du diplôme est tout à fait considérable sur les destins sociaux il est important qu'on ne laisse personne au bord du chemin et de travailler sur le décrochage scolaire et puis les deux dernières c'est la personnalisation de l'enseignement voilà je crois qu'il y a eu deux révolutions depuis les années 80 c'est on a découvert l'élève on a découvert que tous les élèves n'étaient pas les mêmes élèves et donc ils ne fonctionnaient pas tous de la même façon ils n'apprenaient pas forcément au même rythme etc et puis la deuxième révolution qui a été opérée c'est qu'on a découvert dans les années 80 aussi qu'il y avait des établissements et que le système éducatif n'est pas homogène il est hétérogène et donc c'est au niveau de l'établissement qu'il faut agir pour finalement faire mieux réussir nos élèves merci Marc de cette perspective il y a des questions qui ont été posées auxquelles vous n'avez pas répondu j'aimerais bien qu'on essaie d'y répondre avant d'en prendre une ou deux autres dans la salle donc si on va vers une fonction publique une administration qui est organisée sur une base plus responsabilisante peut-être moins centralisée que ce qu'on a en France aujourd'hui qui porte la responsabilité qui assume les erreurs qui veut répondre à ça personne bon la question vous l'avez vous l'avez effleuré l'or mais sur l'éthique et données alors vous dites c'est protégé c'est verrouillé tout ça en même temps il y a beaucoup d'inquiétudes il y a beaucoup de questions qui se posent quels sont je sais bien que c'est pas spécifiquement dans votre champ mais vous y réfléchissez fatalement qu'est-ce qui est important en la matière oui oui bien sûr que plus on ira vers du machine learning de l'utilisation de j'en parlais des algorithmes des nouvelles technologies plus des questions de responsabilité et d'éthique vont se poser j'ai pas la réponse immédiate ce dont je suis convaincue c'est qu'on aura besoin là aussi de mobiliser l'intelligence collective non seulement à travers l'interdisciplinarité des points de vue qui seront confrontés à enfin à confronter sur ces questions-là aussi d'apprendre enfin d'échanger aussi avec ce qui est fait dans d'autres pays enfin chez l'État-là on travaille beaucoup avec nos homologues internationaux et c'est vraiment une source d'inspiration et de réflexion profonde donc je pense que là aussi il faudra vraiment mettre autour de la table des points de vue différents parce qu'il y a des réponses qu'on n'a pas qu'on n'a pas aujourd'hui enfin la question de l'éthique quand on parle de véhicules autonomes il y a des tonnes de questions qui sont souplées en termes d'exploitation des données des individus et de protection de la vie privée enfin on a des frontières qui vraiment bougent très fortement et de nouvelles questions qui se posent donc je crois que la réponse elle sera collégiale bon la réponse en tout cas elle n'est pas là aujourd'hui mais elle viendra régulation versus incitation j'ai envie de poser cette question à Zulbert la question enfin notre façon d'aborder les choses avec Jacques Barthélémy consiste à dire il faut accompagner des mutations qui peuvent être souhaitables souhaitables parce qu'elles participent des transformations sociales qui seront encore une fois facteurs d'élévation du niveau de vie de chacun néanmoins il ne faut pas que dans ces mutations il y ait des perdants qui soient laissés à côté de la route et surtout il y a des inégalités qui se développent alors nous on ne préconise pas du tout des redistributions sous forme de revenus on propose simplement une couverture en termes de droits et de droits non seulement sociaux mais de droits fondamentaux qui soient le plus comparable possible le plus équitable possible entre différents types de travailleurs qui pourraient connaître la même subordination économique mais certains bénéficiant également d'une subordination économique déclinée de façon juridique avec l'existence d'un contrat de travail et une situation de salariés donc notre préoccupation vous voyez c'est pas d'inciter en quelque sorte mais d'accompagner sans freiner des mutations des transformations qui sont parfois souhaitées aussi par les prestataires de ces services beaucoup d'indépendants ou très qualifiés ou à l'autre extrême très très peu qualifiés désirent veulent rester indépendants mais pour les moins qualifiés pâtissent de ces inégalités c'est cet accompagnement en quelque sorte avec ce souci d'équité qui nous paraît qui nous paraît essentiel à développer par cette promotion du droit de l'activité professionnelle très vite deux questions dans la salle pour finir cette session madame hop le j'ai une petite question pour madame l'uchessi concernant en fait l'optimisation de l'action publique est-ce que l'utilisation des bit data et l'optimisation de l'utilisation de la donnée publique a-t-elle permis ou va-t-elle permettre de diminuer la voilure le poids de l'état deuxième question seconde question plutôt il y a eu trop de réponses dans la présentation pas de deuxième question on peut peut-être commencer avec celle-ci déjà une seconde vocation va apparaître il y en a une ici tout de suite moi j'ai une question concernant la notion de dépendance économique comparativement avec la notion de dépendance juridique subordination il y a toujours un responsable qui assume et qui doit bien évidemment comment dirais-je indemniser le salarié alors qu'en ce qui concerne la dépendance économique qui serait responsable en réalité si vous évoquez la notion de travailleurs non salariés qui serait responsable et qui assumerait la responsabilité pécuniaire Gilbert sur ce plan là je vais prendre l'exemple de la déconnexion parce que ça nous fait quitter strictement le terrain économique on voit bien que dans le domaine strictement économique et financier la protection sociale et en particulier la protection par rapport au risque chômage va être étendue enfin en tout cas c'est l'intention de notre président aux indépendants pendant le cas de la déconnexion vous voyez bien qu'un travailleur Uber un conducteur Uber qui peut travailler 50, 55 heures 60 heures par semaine peut être déconnecté à tout moment par Uber sans aujourd'hui qu'aucune voie de recours lui soit lui soit possible dans un pays comme le nôtre et dans la quasi-totalité des pays donc ce que nous nous proposons simplement c'est que ce travailleur là bénéficie des mêmes droits en quelque sorte que les autres en termes de recours pour dire attention cette déconnexion s'assimile à ce que on pourrait appeler du côté des salariés un licenciement abusif sans cause réelle et sérieuse sans faute il s'est bien comporté avec ses clients etc. enfin en tout cas qu'il y ait une confrontation d'arguments comme celle qui peut exister pour les salariés il ne s'agit pas de faire payer en quelque sorte quelqu'un il s'agit de reconnaître simplement des droits qui sont ceux dont vous peut-être moi certainement et beaucoup d'entre nous ici dans cet amphithéâtre bénéficions on ne peut pas être licencié à tout moment sans motif réel et sérieux c'est ça fondamentalement l'idée de la chose mais de toute façon si on ne va pas de ce côté là si on n'accompagne pas cette mutation ce qui est en train de se passer à notre avis est quelque chose d'encore plus bridant puisqu'on se dirige avec une quasi-certitude vers une requalification des emplois concernés en emplois salariés et là il y aurait quelque chose qui pourrait une transformation en quelque sorte un basculement qui pourrait brider le développement d'activités qui pour certaines d'entre elles appellent des formes de flexibilité spécifique donc dans tous les cas on ne peut pas rester dans l'immobilisme et ce que nous nous proposons c'est d'éviter le passage par la requalification qui serait bridant et plutôt d'essayer d'étendre des droits existants aux travailleurs indépendants alors réduire la voilure quand ? je vais répondre très rapidement parce que je crois que le temps file d'abord juste sur big data on parle beaucoup de big data mais c'est pas forcément on n'a pas forcément besoin de grandes quantités de données pour trouver des sources d'efficacité et d'optimisation les exemples que je vous ai donnés c'est absolument pas des quantités phénoménales de données premièrement bien sûr que ça va permettre des optimisations à la fois en termes de capacité à recouvrer des revenus nouveaux en matière de lutte contre la fraude par exemple on peut faire des choses beaucoup plus pointues avec les données ça va être évidemment des sources d'économie aussi on va éviter certaines tâches on va numériser on va automatiser donc il y aura bien sûr un recul du poids de l'Etat sur certaines dépenses et certaines activités je crois que la question que posent quand même les données elle est aussi autre elle est comment ça pose des questions nouvelles des zones d'intervention de l'Etat qui vont changer d'un domaine à l'autre en matière de justice par exemple il y a tout le champ de la justice prédictive qui est ouvert si on analyse les décisions de justice on peut enfin ça pose énormément de questions sur le rôle du juge la protection donc en fait ce sera un choix à faire évidemment mais ce sera surtout probablement un déplacement de l'intervention de l'Etat de certains ponts d'activité à d'autres pour plus d'efficacité quand même j'espère ce qui me frappe dans tout ce que vous avez dit les uns et les autres c'est qu'on est sous un surplan hier vous vous souvenez il y avait des petits bouts de plafond qui commençaient à tomber là on a l'impression que sur le plan de l'action publique face aux révolutions en cours on voit des petits bouts qui commencent à tomber de ci de là mais on est en fait encore très en amont de la vague qui va venir et donc c'est très important de l'observer c'est très important d'essayer de la suivre d'essayer de la deviner et je pense que vous continuerez de le faire aux entretiens merci à tous un grand merci merci à tous 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 merci à tous